Citoyennes et citoyens bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update où je vais un petit peu vous tenir au courant de ce qui se passe sur Star Citizen et son microcosme donc première nouvelle très importante qui a été annoncé récemment dans un post sur le site officiel du jeu c'est la séparation de Squadron 42 et de Star Citizen en tant que pack en tant que jeu à acheter en fait à partir du 14 février ça arrive très prochainement dans dix jours à peu près vous ne pourrez plus acheter Star Citizen en même temps que Squadron 42 avec le package de base en fait CIG a décidé de scinder les deux packages vraiment en deux jeux distincts et donc si vous le souhaitez vous pourrez acheter uniquement Star Citizen donc la composante MMO et si vous voulez la campagne solo vous pourrez acheter Squadron 42 donc c'est une annonce qui a été faite sur le site officiel c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé dans le passé on était déjà au courant que ça allait arriver pour toutes les personnes qui ont déjà backé qui ont déjà un pack sur Star Citizen pas d'inquiétude vous avez d'ores et déjà Star Citizen et Squadron 42 vous n'aurez pas besoin de repayer c'est voilà c'est un des avantages d'avoir backé avant cette fameuse date du 14 février si vous êtes dans le doute en ce moment et que vous vous dites je sais pas si je vais me prendre le jeu j'hésite encore et bien si vous êtes plutôt du côté de la barrière je vais prendre le jeu essayez de le prendre avant le 14 février parce que sinon vous allez devoir payer un supplément pour Squadron 42 ou pour Star Citizen selon le package que vous prenez donc là actuellement vous pouvez vous prendre le jeu complet avec l'accès alpha beta avec vraiment tout un tout simplement tout l'accès pour 50 euros et à part à partir du 14 février ce ne sera plus le cas alors personnellement ma réaction sur cette annonce j'avais déjà personnellement j'avais zappé en fait qu'il y aurait cette séparation mais comme j'ai appris ça je me suis dit oulala j'espère que les prix ne seront pas pas un peu trop rude en fait parce que si le prix de Squadron 42 et de 50 euros et de star citizen 50 euros aussi ça va pas ça va passer un peu difficilement je pense auprès de la communauté ça va être un peu raide alors je suis conscient que ce qu'on est une campagne vraiment triple a avec un énorme budget des acteurs immenses et que ça va être une expérience qui va pouvoir nous procurer de nombreuses heures de gameplay de même pour le la partie mmo de star citizen mais quand même à de savoir que de les backers peuvent l'avoir à 50 euros maintenant et que plus tard ce sera le double voilà je sais pas je suis pas trop fan de ce genre de pratique d'un point de vue voilà vente de vente et early access et développement de jeu donc bon j'espère que les prix ne sont pas ne seront pas trop criminels on verra l'avenir nous le dira mais je tenais à vous prévenir vraiment parce que c'est quand même important et pour toutes les personnes qui suivent pas forcément le jeu de près c'est une info essentielle ensuite dans les autres nouvelles un peu plus légère la nouvelle qui perso m'a mis la patate qui m'a mis la patate quand j'ai appris ça c'est que le shian scout arrive très bientôt dans l'univers persistant il y a eu une vente conceptuelle du shian scout il n'est pas encore près dans le hangar on n'a pas encore pu voir le vaisseau mais à priori il arrive dans les prochains patchs de l'univers persistant donc grosse hype personnellement c'est mon vaisseau préféré dans tout le jeu le shian scout c'est un vaisseau alien c'est un chasseur un chasseur de type éclaireur donc très léger très très maniable avec des moteurs placés de manière vraiment originale par rapport aux vaisseaux humains donc j'ai vraiment hâte de voir le modèle de vol sur ce type de vaisseau qu'à mon avis ça va être quelque chose ça va être un appareil très 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 manoeuvrable et qui va qui va avoir la possibilité de faire des déplacements de côté très 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 rapide et très violent donc voilà très très curieux de voir ce que ça va nous réserver ça arrive bientôt a priori donc ça c'est la grosse info vous aurez et bien évidemment des vidéos dessus dès qu'il sera disponible ensuite troisième point le patch 2.1.2 est dispo c'est un tout petit patch je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses en termes d'optimisation personnellement j'ai pas vraiment vu de différence mais c'est un patch qui corrige quelques bugs mineurs rien de bien exceptionnel mais voilà c'est le patch du moment donc qui est sorti il ya quelques jours de ça déjà à priori on aura un nouveau gros patch soon peut-être avec le chien scout je ne sais pas ce serait cool qu'il arrive dans le hangar au moins rapidement ensuite du côté des news de la chaîne et des news communautaires on va dire la news importante que je voulais vous partager c'est le banc d'essai du freelancer je vous l'avais prêt je vous l'avais tout simplement promis quand je vous avais fait le banc d'essai du vanguard sauf que le malheureusement le freelancer n'est pas accessible en arena commander en ce moment apparemment enfin je sais pas si c'est uniquement moi et d'autres personnes mais je ne peux pas y accéder en arena commander je crois qu'il est désactivé tout simplement de l'arena commander donc j'attends que on puisse de nouveau le tester dans l'arena commander contre les vendules pour vraiment comparer sa puissance de feu et à vous faire vraiment une critique de ce vaisseau en situation de combat bien que ce soit avant tout un vaisseau de type plutôt cargo transport c'est quand même un vaisseau qui a beaucoup de canons qui est quand même assez tanky donc voilà je suis curieux de voir ce qu'il donne vraiment en situation de combat je sais qu'ils ont fait quelques modifications déjà depuis sa première version dans le ptu notamment l'habitacle 1 vous avez été plusieurs à me dire dans la vidéo du freelancer ouais mais le freelancer s'il a une mauvaise visibilité c'est normal c'est un camion d'espace un cargo machin oui mais non même les développeurs sont d'accord il fallait un peu améliorer cette visibilité parce que c'était vraiment une toute petite fente et maintenant on voit mieux dans le cockpit de ce freelancer donc c'est déjà mieux je trouve ce qu'ils ont fait par rapport de à la caméra et au placement du joueur donc ça je suis très très fan mais on va voir vraiment en situation de combat je vais rote je vais le reste je vais le retester là pardon dès qu'il sera dispo en arena commander ensuite la prochaine présentation de vaisseau est en travaux ça c'est une info qui me aille pas vraiment jeu ça fait longtemps que je vous ai pas fait de présentation de vaisseau je sais que vous êtes très friands là pour la plupart d'entre vous à deux ces types de vidéos c'est certainement les vidéos qui me prennent le plus de temps à faire mais je suis en train de procher de de procher sur la sur la bonne haine voilà mix de bosser et prochaine et oui next level français c'est très bien de parler anglais tous les jours ça ruine complètement mon français c'est absolument terrible bref je suis en train de bosser sur ça ça arrivera dans les prochaines semaines je prends mon temps pour faire ça bien mais je tenais à vous mettre au courant et ensuite la dernière news la dernière news décidément mon français est terrible dans cette vidéo donc la dernière news c'est la star citizen trad team c'est un projet communautaire qui est menée par vraiment une bande de passionnés qui sont à fond sur tout simplement qui sont à fond pour faire deux pour faire la traduction en fait de star citizen c'est mené par silky nael donc on a discuté il m'a présenté un petit peu le projet et c'est tout simplement un un site en fait donc c'est star citizen tiré traduction point fr qui a pour objectif de traduire un maximum de contenu éditorial de star citizen en fait tout simplement donc pour vous qui n'êtes pas forcément anglophone et bien je vous encourage à aller voir leur site il ya des trades dessus ils sont en partenariat avec la plupart des acteurs francophones de star citizen qui sont d'ailleurs c'est marrant parce que la plus la presse la plupart des gros sites enfin des gros organismes star citizen sont menés par des belges c'est l'invasion des belges je crois que je suis un des rares à être à être français à la tête de ma petite communauté mais bon c'était vraiment on en parlait on en parlait de ce matin de ça mais en tout cas c'est un gros projet et je pense qu'ils vont faire du bon taf parce qu'ils sont ils sont une bonne équipe et ils ont déjà commencé à faire du enfin ils taffent déjà sur ce sur ça depuis un moment on vous avez pu voir le travail de certains sur star citizen point fr et cetera ils sont en partenariat avec donc star citizen point fr star pirate point fr uh radio geeks league citizen map aussi enfin la citizen map la fameuse donc je vais vous linker le post sur sur star citizen fr présentant la trad team ainsi que le lien vers le site personnellement je vais certainement faire des trucs avec eux on sait pas encore exactement quoi mais j'ai proposé quelques petites idées et si ça se compte si ça se concrétise il ya moins que ça vous plaise on verra ça dépendra d'eux moi j'ai proposé comme ça mais voilà on verra ça va être cool je tenais à vous en parler parce que voilà c'est des gars motivés et je pense que ça peut bien vous aider si vous êtes en recherche d'infos sur star citizen et que j'ai pas forcément fait de vidéo là dessus car oui ça arrive je suis loin de couvrir tout ce qu'il ya sur star citizen parce qu'il ya vraiment la masse bref voilà pour cette vidéo cette cette vidéo oh là là c'est terrible français aujourd'hui c'est absolument une catastrophe bref c'est c'est tout pour donc cette vidéo moi je vous revois très très prochainement sur star citizen en ce moment c'est un petit peu calme un niveau info donc ya pas forcément de grosses vidéos hype avec beaucoup d'infos mais quelque chose me dit que bientôt on va avoir des nouvelles choses à se mettre sous la dent ça va être bien sympa moi donc je vous revois la prochaine fois comme d'habitude s'il vous plaît laissez un gène sur la vidéo si ça vous a plu si ce n'est pas le cas et bien laisser un gène pas c'est comme ça et puis voilà on se revoit très prochainement allez ciao tout le monde et garder la tête dans les étoiles citoyens et 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 Sous-titrage FR ?